Allo, monsieur le Max ? Je suis Véronica Angelo. Oui, j'aimerais beaucoup louer votre petite maison d'élabrée qui se trouve à l'entrée de Minos Creek. Par ailleurs, je tiens aussi à préciser que mon père, en tant que président du club de golf, est en train d'examiner de près votre nouvelle demande d'adhésion. Oui, et je tiens aussi à vous dire que votre adhésion et la petite maison sont en quelque sorte directement liées. C'est trop gentil, monsieur le Max. Nos familles sont très proches, en effet, vous avez raison. Mon père vous appellera ce soir. Au revoir, monsieur le Max. Ne me dis pas que tu étais là pendant que je téléphonais ? Si, et j'ai tout entendu. Et en plus, tu as l'air content de toi. J'ai entendu chacun des mots que tu viens de dire. Et franchement, à ta place, je serai moins hautaine. Toi alors, tu es vraiment écœurant. On a au moins quelque chose en commun. Quoi ? Tu rêves, on n'aura jamais rien en commun. Tu en es sûre ? Tu ne sais rien de moi. Et toi, tu ne sais rien de moi. C'est parfait. Tu sais, j'arrive à lire en toi, Véronica. Tes yeux sont dotés de rayons X, c'est ça ? Tu te prends juste un tout petit peu trop au sérieux, à mon avis. En tous les cas, c'est vraiment sympa ce que tu as fait pour Bede. Mais, c'était juste histoire de vous montrer que vous êtes tous des incompétents. C'est peut-être ce que tu veux faire croire, mais je sais que c'est faux. Arrête de perdre ton temps à deviner mes pensées. Tu n'es pas à la hauteur. Tu es bien couille. Tu es bien dedans. Tout se boit en échange de seulement 20 dollars. Oui, c'est vraiment du vol. En plus, on a dû décharger nous-mêmes. Ça paye à peine ton avoine, hein, Napoléon ? Alors ? Ça n'a pas réussi, n'est-ce pas ? Seulement 20 dollars pour un chariot entier. On a fait tout ça pour presque rien. Quel dommage. Et vous trois qui vous prenez pour des génies ? Ce que je veux dire, c'est que... Si vous, vous n'avez rien pu faire, même en combinant vos talents, alors, que diriez-vous de quelqu'un qui s'est débrouillé toute seule pour parvenir à ses fins ? Pourquoi tu nous dis ça, Véronica ? Eh bien, vous, vous avez parcouru toutes les forêts des environs à la recherche de bois à couper, mais tout ça était inutile, en fait. Tu ne voudrais pas t'expliquer ? Alors, que diriez-vous de quelqu'un qui obtient la petite maison gratuitement ? Avec un seul coup de fil. Tu as réussi ? Comment tu as fait ? Le club de golf m'a servi. Alors, ce monsieur Lomac a réussi un coup de club ? Si on veut, bien joué. Bravo, Véronica. Salut. C'est gentil à toi d'arriver une fois qu'on a tout terminé. Je vous avais pourtant prévenu, non ? Je dois nettoyer les écuries à Cross-County, parce qu'il nous manque du personnel. Vous cherchez du personnel à Cross-County ? Oui, d'ailleurs, je vous l'avais dit. Pourquoi pas ? Ben ! Les voilà. Alors, est-ce que ça a marché ? Ben non. Je n'avais pas les qualifications suffisantes pour être embauché. Quoi ? Qui vous a dit ça ? Est-ce que c'est vrai, Drew ? Mais... j'ai trouvé encore mieux que ça. Quoi exactement ? Cross-County va ouvrir un musée local d'ici une semaine. Avec une boutique de Maréchal Ferrand. Et ils vont m'employer en tant que consultant. Moi, consultant. J'ai enfin un emploi. C'est fantastique, Bud. Drew, est-ce que tu pourrais me rendre un service ? Oui, bien sûr. J'avoue avoir peur d'être un peu seul là-bas dans ma petite maison. Ça t'ennuierait de me donner des pepins comme compagnie ? Aucun problème, Bud. C'était avec grand plaisir. Si vous êtes d'accord, les filles. Oui, bien sûr. Excellent. Oui, Pepe va adorer. On t'a toujours dit que tu avais un grand avenir devant toi. N'est-ce pas, Pepe ? Tu as peut-être 28 ans, mais tu es toujours un beau spécimen. Et en plus de ça, tu as l'air aussi fort que je fasse. Toi et Bud, vous serez vraiment heureux jusqu'à la fin de vos jours, j'en suis sûre. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada